Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour à tout un chacun, bonsoir, mbote mbote bandeko, que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimés, je suis venue pour cette actualité, si je peux dire, je pense que vous l'avez suivi déjà, mais c'est des choses qui nous font vraiment mal, mokili makambo, dans ma langue on dira mokili makambo, mokili makambo, il y a des choses qu'on voit sur cette terre aujourd'hui, qu'on entend, qu'on voit, et des choses qui nous dépassent, nous allons rendre grâce à Dieu, merci Seigneur pour ces temps que tu nous accordes, étant donné que tu veux que ton peuple, que nous sommes, que nous puissions être éclairés et éclairés par ta parole, merci Seigneur au travers de toutes ces situations que nous vivons, que nous traversons, que nous écoutons, que nous voyons, étant donné Dieu de gloire, il y a toujours une leçon derrière, tu nous enseignes, merci Seigneur pour les messages que tu nous donnes au travers de ce qui est arrivé à ces jeunes pasteurs, à toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus Christ, que nous t'avons ainsi prié, Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, c'est en Zambie, en Afrique, il y a un jeune pasteur, James Sakala, ce jeune pasteur a prophétisé, il a prophétisé, il a dit qu'il va, que l'église l'enterre vivant, et qu'il va ressusciter le troisième jour comme Jésus Christ. Je ne sais pas comment vous voyez ça, déjà, comment vous pouvez sentir, vous savez, la Bible nous dit que les prophéties, il ne faut pas les négliger, mais il faut les examiner. Vous écoutez une prophétie, vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en nous, priez pour cette prophétie, priez pour savoir si la prophétie vient de Dieu ou pas. À cause de ces prophéties, les vies sont détruites. À cause des prophéties, les familles sont divisées. Il y a des enfants qui ont brûlé leur maman à cause de la prophétie. Il y a des enfants qui ont bloqué le téléphone, bloqué le numéro, le téléphone, oui, à leur parent à cause de la prophétie. Il y a des hommes, des femmes qui se sont séparés de leur mari à cause de la prophétie. Il y a des enfants qui se sont séparés de leur parent à cause de la prophétie ou des prophéties. Il y a des familles qui sont divisées aujourd'hui. Les frères et sœurs ne s'entendent plus à cause de prophétie. Il faut faire très attention. Excusez-moi. Alors, moi j'ai essayé d'analyser, j'ai essayé d'analyser moi. C'est depuis un moment que cette histoire, je pense que vous aviez lu, vous aviez vu sur Facebook, on a parlé de ça sur YouTube aussi. Et il n'y a pas beaucoup, beaucoup de gens qui ont parlé de ça sur YouTube. Par contre, je me suis dit, écoutez, mais il y a quand même des leçons à tirer. Je me suis posé des questions. Ce pasteur, il prophétise, bon, il y avait peut-être quelqu'un à l'église qui a prophétisé et lui-même aussi, il a accepté cette prophétie. Mais la prophétie, c'est vraiment d'après ce que j'ai lu moi, c'est lui-même qui a prophétisé et qui a dit qu'il allait, que l'église l'enterre vivant et le troisième jour, il va ressusciter comme Jésus-Christ avait ressuscité. Alors, je me suis posé la question. Soit, ces jeunes pasteurs, ils voulaient tellement la gloire, ils voulaient se faire connaître, ils voulaient que les gens parlent de lui. Alors, il s'est entendu avec son équipe pour dire, parce que ce théâtre, ça se passe beaucoup maintenant dans les églises. Beaucoup, beaucoup de gens font du théâtre. Ils font passer les gens pour donner des témoignages. Mais au fait, c'est les gens qui sont avec eux, qui disent, écoutez, vous avez vu, j'avais donné, j'avais même mis cet élément-là sur ma chaîne YouTube, dans une église où on prenait quelqu'un, une dame qui se disait folle pendant qu'elle ne l'était pas. Et au fait, qui venait à l'église et à l'église, on priait pour elle et puis on disait, écoutez, Dieu l'a délivré, elle était folle. Et puis la dame commença à sauter, Dieu m'a délivré, Dieu m'a délivré et pourtant, c'était du théâtre. Je me dis, où est allée la crainte de Dieu? Je ne sais pas. Franchement, les gens, comment les gens marchent aujourd'hui? Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt et c'est comme si les gens s'éloignent de plus en plus de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu commence à diminuer, vraiment à baisser. Les gens, au lieu que nous puissions plus marcher dans la crainte de Dieu, mais la crainte de Dieu commence à s'évaporer dans la vie chrétienne. C'est triste, avec des fausses prophéties, avec du théâtre. Moi, je me suis dit, soit le jeune pasteur, il s'est entendu avec son équipe pour dire, écoutez, on va faire quelque chose. On va faire un buzz. Tout le monde va parler de nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le pasteur s'est dit, écoutez, moi-même, je vais entrer, vous allez m'enterrer et puis après l'enterrement, vous, les membres-là, devrez venir les récupérer, les déterrer. Et puis après, trois jours, quand l'église serait venue, ils allaient trouver le tombeau vide pour dire, écoutez, oui, il est ressuscité comme Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité et tout le monde allait en parler, les journaux allaient en parler et pourtant, ça allait être que théâtre. Et entre-temps, là, c'est mon analyse à moi, entre-temps, les gens, son équipe, son équipe qui devait faire le théâtre avec lui, peut-être que cette équipe-là, après, ils ont dit, écoutez, non, on ne va pas aller les déterrer, on verra, on verra. Peut-être que les autres se sont entendus contre lui, hein, ils étaient contre lui et puis ils ont dit, écoutez, il va rester là, il va mourir parce qu'on sait que ce qu'il a dit là, ce n'est pas vrai. Ça peut être une des possibilités. Ou alors, ils ont dit avec ses amis, écoutez, vous allez venir me déterrer quand les autres membres de l'église vont partir et ces gens-là ne sont pas venus tout simplement parce que Dieu n'a pas permis qu'ils ne reviennent parce qu'on ne se moque pas de Dieu. et ils sont allés là où ils sont allés, Dieu les a mis vraiment dans l'oubli, dans l'oubli complet. Ils ont complètement oublié et ils ne sont pas venus déterrer leurs amis pour qu'ils disent les troisième jours après qu'il est ressuscité. Ça, c'est mon deuxième analyse. Troisièmement, je me suis dit, peut-être ces jeunes hommes, ces jeunes pasteurs, il était beau, vous voyez la photo, peut-être ces jeunes hommes, c'est des gens qui cherchent maintenant à toucher partout, partout, partout. Les gens qui rentrent dans la cabale juive, les gens qui vont dans les sciences occultes, les gens qui vont faire des magies indiennes et tout ça, les gens qui vont chercher des choses au Nigeria. Toutes ces choses-là, peut-être que ces jeunes, là où il est allé pour chercher les succès, on lui a dit, écoutez, voilà ce que tu dois faire, tu dois demander à l'église de t'enterrer et puis le troisième jour qu'il te déterre, peut-être qu'ils lui ont promis qu'ils vont venir les retirer de là. Et puis, peut-être, là je dis peut-être, ce sont les trois hypothèses, au fait, pour moi, après quelques jours ici, depuis que j'ai vu cette information, je réfléchissais, parce que je me dis, quelqu'un que Dieu a créé s'est donné la mort comme ça et il est mort par étouffement, vous voyez, il était vivant, on le met dans cette tombe-là, dans ce puits-là, et puis on met du sable sur lui, donc il est mort sous l'étouffement. Peut-être qu'il avait son téléphone, il a essayé d'appeler ses amis pour dire, eh, eh, venez me déterrer, mais il ne pouvait même pas prendre le téléphone, le poids de tout ce qu'on a mis sur lui. Mais comment est-ce que quelqu'un que Dieu a créé, un jeune homme, un jeune homme, je ne sais pas quel âge il a, au fait, je pense qu'il est dans les trentaines, hein, pas plus, parce qu'il est vraiment jeune, un jeune homme qui avait tout l'avenir devant lui, mais qui doit écourter sa vie sur la terre. Maintenant, je me suis posé la question de savoir, ben écoutez, l'âme de cet homme, qu'est-ce qu'elle deviendra son âme? Qu'est-ce qu'elle deviendra? Quelqu'un qui se donne la mort, quelqu'un qui n'accepte pas la vie que Dieu lui a donnée. Il se donne la mort, tout simplement parce qu'il voulait du succès au commun. Aujourd'hui, James Sakala ne va pas nous écouter, il ne va pas entendre nos voix. Mais vous et moi, nous qui vivons aujourd'hui, attention, attention, surtout les serviteurs, les servants de Dieu que nous sommes. Il y a tellement de mauvaises choses aujourd'hui, et on amène les autres aussi à pécher. J'ai parlé la dernière fois où le Saint-Esprit me disait « Ne participez pas au péché des autres. » « Ne participez pas au péché des autres. » Je vois l'église. Église, comment est-ce que vous pouvez accepter quelqu'un qui vous dit « Enterrez-moi vivant » et vous viendrez me déterrer le troisième jour où je vais ressusciter. Et l'église, vous, vous allez l'enterrer vivant. Mais vous êtes meurtrier. Je pense que cette église-là, je ne sais pas s'il existe encore. En principe, on doit fermer cette église. Vous êtes des meurtriers. Tous, toutes les personnes qui ont pris leur... Ils ont pris, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez pris là où là... Vous avez pris quoi? Vous avez pris quoi? Tout ce que vous avez pris pour enterrer cette personne. Vous avez mis du sable dessus. Donc, tout ce que vous avez pris pour le faire, comment vous pouvez... Comment, comment au fait? Quelqu'un qui est vivant, vous voyez que cette personne-là est vivante, la personne vous dit « Enterrez-moi » et vous aussi, vous allez vous l'enterrer. Comment vous l'avez fait? Je me dis, écoutez, les hommes qui ont fait ça, vous avez pensé à vos enfants? Si c'était... Si ce jeune homme était un de vos fils, vous alliez le faire? J'ai dit les femmes qui l'ont fait. Vous avez pensé à vos enfants? Si c'était un de vos fils, maman, vous qui avez fait, vous alliez le faire? Vous pouviez voir un de vos enfants être enterré devant vous, vivant? J'ai trouvé ça... Ça fait froid dans le dos, en fait. Ça fait froid dans le dos et je ne sais pas. Je ne sais pas. Les gens qui l'ont fait, s'ils se donnent le sommeil, en fait. S'ils dorment aujourd'hui, là. Vraiment, s'ils dorment, moi, ça m'étonne. Ça m'étonnerait. Je sais... Mais je pense quand même que leur conscience travaille. Leur conscience... Mais entre-temps, il y a une personne qui est partie. Il y a une personne qui ne reviendra plus. Et j'ai un serviteur. Les jeunes, vous êtes jeunes prophètes, jeunes pasteurs. Le Seigneur vous a donné cette grâce-là. Jeunes que vous êtes, vous servez le Seigneur. Vous savez, Salomon était jeune quand il a commencé l'œuvre de Dieu, quand il a commencé, quand il a pris, en fait, quand Dieu l'a appelé pour conduire le peuple d'Israël. Et il a regardé à sa jeunesse, il a demandé à Dieu la sagesse. C'est très important de demander la sagesse à Dieu dans tout ce que nous pouvons faire. Sinon, alors, vous allez tomber soit dans l'excès des ailes et dans l'excès des ailes, vous risquez de faire n'importe quoi. Regardez ce jeune pasteur, James Sakala. Un jeune pasteur, un jeune pasteur qui va écourter sa vie à cause de quoi, moi, je fais mon analyse, soit il voulait se faire connaître et ses amis l'ont trahi, soit Dieu, qui est au-dessus de tout, qui est incomparable. Quand ils ont fait leur complot, ils voyaient, il les a laissés faire leur théâtre, leur scénario, et Dieu a permis que ses amis ne viennent pas les déterrer s'ils se sont entendus. Un jour, nous entendrons, nous entendrons, les langues vont se délier, ils vont dire que c'était quelque chose, un coup monté, c'était au fait quelque chose qu'ils ont monté eux-mêmes et c'était parce qu'ils devaient aller les déterrer mais même les collaborateurs du pasteur, ils doivent être arrêtés et qu'on sache la vérité parce qu'au fait, c'est une personne qui est morte, une personne, quelles que soient les conditions mais il est mort et la personne est mortelle. Lui, il est mort, lui, le jeune pasteur, il est mort. Soit alors l'excès du zèle et puis il n'a pas écouté Dieu. Il n'a pas écouté Dieu ou alors les gens qui vont maintenant dans les sciences occultes et ils cherchent à faire même des extrêmes. Si quelqu'un qui tient la Bible le matin, le soir, il va aller coucher avec les Mamiwata, donc ils sont capables de faire des choses comme ça aussi, accepter qu'ils soient intérêts vivants et se dire, écoutez, ces forces-là vont les protéger. Sauf que ces forces-là ne sont pas plus forts que la croix de Jésus-Christ. Sauf que ces forces-là, ils ne sont pas plus forts que Jésus-Christ de Nazareth. Et quand Jésus-Christ, quand toi tu dis, tu vas ressusciter comme Christ est ressuscité, on ne s'égale pas à Dieu. Quand Satan, Lucifer, voulait s'égaler à Dieu, Dieu l'a précipité. Et quand l'homme, 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 je parle de l'homme, l'homme et la femme veulent s'égaler à Dieu, Dieu va se manifester et Dieu va rabaisser l'homme parce que c'est Jésus-Christ qui est au-dessus de tout. Ce n'est pas l'homme qui est au-dessus de tout, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, restons attachés, excusez-moi pour la voix, restons attachés à Jésus-Christ, marchons avec la sagesse du Saint-Esprit, ayons le discernement, ne mettons pas foi à toute parole, ne croyons pas à toute parole, n'acceptons pas de participer au péché d'autrui. Si quelqu'un veut se détruire, qui se détruise, c'est lui parce qu'il a choisi. Mais toi qui as pris ta ou ta hache, tu as pris tout ce que tu as pris pour enterrer cet homme. Mais toi, tu as participé aussi à son péché. Peut-être, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement, il a entendu qui. La voix d'une mamie, ou à ta qui lui parlait, il a entendu qui. Les démons, là où il est allé faire une alliance, il a entendu qui. Mais ce n'était pas le Saint-Esprit. Parce que si c'était le Saint-Esprit, il n'allait pas mourir comme ça, étouffé sous le sable. Étouffé sous le sable. Quelle histoire! Quelle histoire! Quelle histoire! Attention, le Saint-Esprit est réel. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est agi. Il est capable de faire des miracles. Mais pourquoi chercher des miracles mensongers pendant que Jésus-Christ fait des miracles et il est capable de les faire? Jésus-Christ est capable de faire tomber les gens. Ça ne sert à rien d'aller prendre les choses, la magie indienne ou des bagues ou de l'huile, je ne sais pas où, pour commencer à faire tomber les gens. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Restez-vous, écoutez le Saint-Esprit, marchez comme le Saint-Esprit vous conduira. Si vous êtes dans une petite église, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. Continuez la prière. Dieu en verra. Il a ajouté aux disciples le nombre de personnes qui étaient sauvées. C'est lui qui a fait grandir l'église. Quand les disciples, ils étaient douze. Quand l'autre, la judaïe, décédée, ils sont restés onze et puis ils ont remplacé une autre. Écoutez, avec les douze, aujourd'hui, la bonne nouvelle est arrivée, même là où on ne pouvait pas écouter la bonne nouvelle. Aujourd'hui, la bonne nouvelle est rependue partout. Mais soyez sincères, jeunes pasteurs, jeunes prophètes, vous voulez que les gens viennent en consultation prophétique, mais restez attachés au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous conduira. Ne cherchez pas ce que vous cherchez maintenant et vous commencez à beaucoup toucher, beaucoup, beaucoup touchent à gauche, à droite et ça détruit. Regarde ces jeunes pasteurs, James Sakala, en Zambie, qui va mourir comme ça, enterré, vivant. C'est une histoire vraiment triste. Que Dieu bénisse tout un chacun. Je voulais partager cette histoire avec vous. J'ai suivi une qui a partagé ça, c'était en Lingala. J'ai dit, écoutez, j'ai lu moi-même sur Facebook et j'ai lu ça et j'ai dit, écoutez, je vais partager aussi. Peut-être, il y a des gens qui n'ont pas lu, qui me suivent, qui n'ont pas lu, qui n'ont pas écouté cette histoire. Il y a toujours une leçon. Jésus-Christ est mort et ressuscité le troisième jour parce qu'il y a un message derrière mais quand toi tu acceptes qu'on t'enterre vivant, quel est le message derrière? On ne voit pas que la personne ne cherchait que sa gloire et que l'église et les gens viennent nombreux mais ça a raté. Ça a raté, on ne se moque pas de Dieu. Jésus-Christ est inégalable. Que Dieu bénisse tout un chacun de nos bien-aimés. On se donne rendez-vous à un prochain numéro que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ce temps. Merci de parler à un cœur. Merci Père Très-Saint de garder ton peuple, tes enfants que nous sommes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ici prié. Amen. Amen, amen. Soyez richement béni. Soyez béni. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada